Je veux l'annoncer tantôt en titre, après la défaite électorale, le poste de numéro 2 du PDS suscite à Saint-Louis des prises de position et des remords au sein du Parti libéral. Des échanges verbaux ont lieu entre les partisans du député Amad Falbraïa et ceux de Ousmane Masek Ngaï et Ousmane Gamma. Correspondance Moussa Ousmane Diagne, Abdeboï. Le poste de numéro 2 du Parti démocratique sénégalais a complètement déterré la hache de guerre entre les responsables libéraux de la Fédération départementale de Saint-Louis. Après la déclaration du député libéral Amad Falbraïa qui portait son choix sur Idrissa Seck, c'est au tour des compagnons de Maître Ousmane Gamma et du président de la Fédération départementale de Saint-Louis Ousmane Masek Ngaï de réagir sur la question pour proposer leur mentor. Aujourd'hui, que la mission continue, mais que par reconnaissance nous demandons au secrétaire général national, nous demandons que le frère Ousmane Ngom se déclare et aspire à devenir le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Voilà, nous proposons à ce que Ousmane Masek Ngaï soit le numéro 2 du Parti et qu'aujourd'hui qu'il dirige les législatives pour que le Parti puisse se repositionner et gagner l'Assemblée nationale. Ça va permettre au Parti simplement de réformer le gouvernement. Du côté des autres responsables comme la députée Mam Patougui-Kaïré et la responsable des jeunes libérales de Diamoguen, Mme Diégui Diop, seul Maître Abdoulaye Wad est la personne habilitée à choisir son successeur dans le parti. Tout ce que son leader choisira, elle est derrière cette décision. Encore une fois, M. Abdoulaye Wad est toujours là, elle est derrière Abdoulaye Wad et elle va se battre derrière Abdoulaye Wad. Nous ne proposons personne. Nous sommes des jeunes, nous sommes des jeunes disciplinés, nous sommes des jeunes de ce parti, nous sommes à l'écoute de notre frère secrétaire général. Samedi, Inch'Allah, tout ce qu'il dira, nous l'accompagnerons sur cela. Tout ce qu'il dira, nous acceptons ce qu'il dira. Une situation qui installe aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais dans une posture inconfortable à quelques mois des élections législatives.